Bonjour, je suis enchanté, désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Les grèves ont eu raison de... Mon aller et retour à La Rochelle devait partir, je dois partir demain matin très tôt pour une mission en Amérique latine et mon avion étant trop tôt pour risquer de le rater, j'ai préféré rester à Paris au risque d'être bloqué à La Rochelle, ce qui ne m'aurait pas dit plus pour autant, mais ce ne sera pas possible cette fois-ci. Écoutez, ce sera pour une autre fois, on l'espère. Donc, Baptiste Montsaint-Jean, en octobre 2009, vous embarquez avec quelques compagnons sur un voilier en bois de 10 mètres pour partir à la recherche d'un continent de déchets. Vous passez neuf mois autour de l'Atlantique Nord, un terrain d'enquête pour votre thèse qui a pour objectif de comprendre pourquoi et comment les déchets sont devenus un tel problème planétaire. Ainsi commence votre livre, Homo dit tritus. Jeune doctorant enthousiaste, vous déchanter assez vite sur le lien avec la nature puisque vous essuyez dans les premiers jours une tempête assez importante. Et vous racontez aussi comment, à chaque escale, vous êtes confronté de façon ininterrompue avec cela même que vous étiez partis chercher. Donc, les plastiques dans les décharges terrestres, les plastiques sur les plages et jusqu'au milieu de l'océan, jusque dans la mer des Sargasses à 1500 kilomètres des côtes. Et voilà, ainsi commence ce livre, Homo dit tritus. Depuis, vous continuez à explorer cette question des déchets. Première question, dans votre livre, vous analysez la relation de notre société à nos déchets et vous n'hésitez pas à même parler de déni concernant cette question des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pourquoi ce terme de déni ? Oui, effectivement, le terme est un peu fort. Il est aussi l'objet d'une longue démonstration dans le livre. Mais, pour le dire, en quelques mots, on parle beaucoup de déni aujourd'hui pour parler de la question de la crise écologique et la façon dont tout un tas de problèmes qui sont connus, identifiés comme tels, ne parviennent pas à être transformés en actes, en un sens. Et en étant le déchet, on se rend compte qu'effectivement, la question des déchets, l'omniprésence des déchets est une réalité de plus en plus importante et pour laquelle on a le plus grand mal, en un sens, à l'en sortir. Alors, pour le qualifier un peu plus précisément, peut-être que cette affaire de déni, ça renvoie à une forme d'aveuglement collectif. Un aveuglement collectif qui est peut-être laboré avant tout à l'endroit des déchets liés au fait que nos déchets ont fait l'objet d'une forme de grande disparition ou d'une forme d'invisibilisation tout au long du XXe siècle. Pour le dire encore assez simplement, jusqu'au tournant du XIXe ou XXe siècle, les déchets, en ville notamment, étaient omniprésents. On pouvait les percevoir, on pouvait les sentir et ils constituaient une part importante de l'identité de la ville. Les déchets étaient appréhendés comme une forme de bien commun et tout un chacun était à même de s'en saisir pour en inventer une nouvelle utilité. On peut penser aux goûts urbains, par exemple, que les paysans de l'agriculture périurbaine, notamment, venaient récolter dans les villes pour pouvoir fabriquer des engrais, qu'on appelle ça des engrais biologiques aujourd'hui. On peut penser aussi aux chiffons, aux chiffons qui ont donné le nom des chiffonniers, qui venaient les récupérer encore dans les espaces urbains et qui ont permis de nourrir l'industrie papier naissante au long du XIXe siècle. Donc ce sont finalement nos déchets qui, omniprésents dans la ville, constituaient une part importante de l'activité productive de celles-ci. À partir de la fin du XIXe siècle, dès lors qu'on enferme ces déchets dans des boîtes, qu'on cherche à les isoler du reste du monde, qu'on cherche à les mettre à distance des villes, on invente à ce moment-là aussi des décharges, et quelque chose qui bascule. Et de cette visibilité, de cette présence de déchets, on passe à un mode de relation, de mise à distance, en un sens, et d'invisibilisation de cette production des critiques qui est, pour le coup, bel et bien réelle. En un sens, avec la poubelle, on apprend à oublier. On apprend à oublier à la fois ce qu'on met dans la poubelle, mais également les processus de production qui les ont générés, la consommation, par exemple, mais aussi, et peut-être avant tout, les dispositifs de gestion qui sont en avance de cette poubelle. Et donc, si on peut parler de déni, c'est peut-être aussi pour rappeler que ces déchets sont un élément à part entière des modes de production, des modes de vie humains, et que les dispositifs qui tendent à les invisibiliser, à se faire disparaître de notre horizon quotidien, participent et travaillent, en un sens, à ce déni qui devient une forme d'abonnement collectif. D'accord. Alors, moi, j'avais une autre question. Peut-être que vous avez une réaction. Etienne, peut-être que vous avez une réaction par rapport à cette question de déni. Oui, alors, bonjour Baptiste. C'est vrai que moi, je me suis régalé du livre qui est vraiment un bon trait d'union entre l'homo sympiens et l'homo detritus. Et c'est vrai que quand j'ai pu lire et quand tu parlais de déni dans ton livre, ça m'a rappelé quelque chose qui arrivait localement sur notre territoire, qui n'arrive jamais. On a eu un épisode de neige il y a quelques semaines de ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était d'un seul coup. On ne pouvait plus circuler. C'était compliqué. Et quand on parle de déni, nous, on a une partie de nos camions de collecte. On a une activité de collecte et qu'on n'a pas pu passer devant chez les gens. Des camions de 26 tonnes sur les rondes gelées. On ne les fait pas sortir. Et c'était assez marrant parce que les déchets, finalement, ils sont invisibles à ceux qui les ont générés. Et puis les gens, ils préfèrent rester aveugles finalement à ces preuves qui prouvent en fait leur consommation. Et du coup, le seul fait que nous, on ne passe pas à les ramasser, il y a une virulence dans les appels. Nous, on est une personne qui a l'accueil. Le nombre d'appels qu'on a eu sur trois jours, de comment ça se fait qu'on n'est pas sorti. Enlever ces déchets. Je veux dire... Enlever. Absolument. Débarrasser ces déchets. On a des gens qu'aujourd'hui, on est. C'est ce que tu dis dans le livre. On est des jeteurs. Et nous, on considère que dans nos métiers, on en reparlera, ce n'est pas le propos-là de mon allocution, mais que nous, on est là pour débarrasser. C'est-à-dire que les activités de déchets, nous, on est tout sauf ça. En tout cas, c'est tout sauf l'angle qu'on a donné d'être simplement des collecteurs et de vous débarrasser de vos déchets. Mais pour les gens, c'est hyper important. Même enlever ces déchets-là. De la même façon, quand on est dans les toilettes, on tire la chasse d'eau. Qu'est-ce qui se passe après la chasse d'eau ? Ma foi, ce n'est plus chez moi. C'est loin des yeux, loin du cœur. Et dans ce déni-là, en approche vraiment terrain, cet épisode de Noël nous a rappelé à quel point, effectivement, on est tous, en tout cas certains, dans le déni par rapport à ces déchets. Exactement. Et c'est vrai que dans cette longue histoire que vous avez traité dans le livre, il y a un moment de bascule qu'on associe à l'invention du préfet poubelle. C'est cette poubelle qui doit son nom au préfet parisien de la fin du XIXe siècle, à qui on associe ce slogan « Enfermer de couvercle et n'y penser plus ». Un symbole de la modernité décente à l'époque, c'était justement d'associer le geste de mise au revue à un geste d'oubli et justement de confiance faite à la collectivité publique. Aussi peut-être une façon d'encourager à la consommation et donc, comme dirait certains, à charger la charrette à ordure pour remplir le capi de l'autre côté. Alors, dans toutes ces montagnes de déchets que nous dissimulons à nos regards chaque jour, il y a un déchet qui est assez emblématique de notre société, qui est le plastique. Les plastiques, devrait-on dire. Vous consacrez tout un chapitre, Baptiste, à ce matériau vedette des Trente Glorieuses, notamment. Vous racontez l'histoire de ce matériau intrinsèquement lié à notre société capitaliste et consumériste. On apprend tout un tas de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Les plastiques, c'est une affaire importante, notamment au regard de ce que vous avez diffusé, j'imagine, comme un petit documentaire de l'expédition Tara, qui m'a occupé, moi, pendant mon terrain initiatique, au début de ma thèse. C'est effectivement un des défis auxquels on est tous collectivement confrontés pour les années à venir et qui a une histoire, là encore, qui est important de rappeler. Les plastiques n'existent pas avant le début du XXe siècle, avant les formes commerciales, en cas de grande consommation qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tendance à associer le plastique à ce slogan, le plastique, c'est fantastique. Mais si on parle de l'histoire de la consommation des plastiques, du côté des consommateurs, ça n'a jamais été une évidence. D'abord, les plastiques ont été perçus comme des matériaux bas de gamme, des substituts de pièces qualités, de trop de mauvaise qualité, au regard de la noblesse des matériaux naturels que sont le bois, l'acier, etc. Il a fallu attendre la bakelite, que tout le monde connaît, notamment grâce au téléphone, en bakelite, un téléphone marquoie noir ou nacré, qui occupait des espaces domestiques pendant très longtemps, c'est ces téléphones à cadrans, qui ont... La bakelite a un petit peu transformé l'image, donc ce n'est pas des plastiques, puisque non seulement le plastique était abordé comme un substitut aux matériaux naturels, mais proposait des propriétés qui ont été vendues par les producteurs de la bakelite de l'époque comme des propriétés extraterrestres, des capacités notamment à résister à l'électricité, mais également à l'époque du temps, la robustesse des plastiques, cette non-dégradabilité était l'argument de vente premier des plastiques au début du XXe siècle. Et il faut attendre, en fait, la seconde moitié du XXe siècle, l'après-guerre, pour voir se diffuser de façon assez massive la consommation des plastiques, derrière un argument qui est aujourd'hui déterminant pour ceux qui s'occupent de la question des déchets, c'est celui de la jetabilité. Les plastiques, après les comptes de guerre mondiaires, ils ont été présentés, vendus comme les matériaux jetables par excellence, les matériaux d'usage unique, pour le dire simplement, parmi les représentations iconiques de ce moment de libération de la pré-guerre. Je pense souvent à cette couverture du magazine Life dans les années 50 qui montre qu'une famille américaine jetant en l'air une millière d'objets en plastique, des pouverts, des assiettes, des gobelets jetables, et qui est sous-titrée « Avec les produits jetables, la ménagère américaine se libère d'une quarantaine d'heures de tâches ménagères qu'elle aurait dû passer à nettoyer et à s'occuper de ces objets qu'elle peut simplement maintenant mettre à la poubelle. » Donc il y a autour de la moitié du XXe siècle un basculement vers cette logique d'une jetabilité qui est perçue comme positive et libératoire. Et le fait est que les consommateurs, eux, tout ce temps-là, ont continué à résister. Je pense notamment à cette controverse qui a eu lieu à l'endroit des sacs plastiques. Dans les années 50, la firme Dupont de Nemours invente un procédé pour fabriquer des films très fins en polyéthylène. Au début, la firme ne sait pas tellement de quoi, à quoi ça va servir. Et puis très vite, ils se rendent compte que les blanchisseries pourraient avoir un usage assez intéressant de ces films en emballant les vêtements lavés pour déplacer, pour transporter depuis la blanchisserie jusqu'au domicile des consommateurs ces vêtements propres. Les ménagères américaines vont se servir de ce sac en plastique ou ce proto-sac en plastique pour minimer leurs déchets. Et la firme Dupont de Nemours va vanter les mérites de ces ménagères qui ont trouvé un second usage, une seconde vie à ces objets. Donc déjà, cette idée de jeter ce plastique que l'on avait utilisé ne serait-ce qu'une fois, ça ne m'arrête pas de soi. Mais il faut attendre quelques années où une épidémie de décès est notamment décrite par des chanteurs américains et racontant que des enfants, une cinquantaine d'enfants leur étouffés parlent du fait de l'usage, du fait d'avoir joué avec la sache plastique. Et très vite, c'est cette même firme Dupont de Nemours qui va entretenir le grand panique en disant, attention, utiliser le sac après l'avoir utilisé pour le transport du vêtement est un médusage du sac plastique. Ces sacs ont été pensés, designés, budgétés pour être mis à la poubelle une fois qu'ils ont été utilisés une seule fois. Et il y a comme ça un mode d'emploi intrinsèquement incorporé dans l'objet technique qu'est le sac plastique et que sont beaucoup de plastiques jetables aujourd'hui qui consiste à dire qu'ils ne font surtout pas un second usage d'un objet qui a été pensé et designé pour être jeté. Après, cette notion de jetabilité des sacs plastiques et des plastiques en général peut aussi associer l'image des plastiques à leur recyclabilité. Et il est vrai que sur un plan commun chimique, les plastiques, les polymères de synthèse sont théoriquement recyclables à l'infini. Il s'agit pour les termoplastiques en tous les cas de les refondre et de les rebouler dans une forme nouvelle. Sur le plan technique, pour ceux qui travaillent sur le terrain comme des cellules imaginables, c'est très bien, recycler des plastiques ce n'est pas aussi simple. D'abord et avant tout parce qu'il existe une quantité à ce qu'infini de résines plastiques diversiques, des additifs qui sont associés aux polymères et qui parfois empêchent un recyclage techniquement efficien. On pense aussi à tout ce qui est de la soudure organique qui est présente sur les plastiques et qui va là encore polluer et empêcher un recyclage optimal des plastiques. Et bien souvent, aujourd'hui, pour fabriquer un plastique recyclé, il est toujours nécessaire de réinjecter une partie de résine vierge dans cette production qui, pour ce qui est des chiffres actuels, reste très très largement minoritaire par rapport à la consommation et à la production de plastique vierge. Et enfin, peut-être pour faire le tour d'horizon très rapidement comme ça, ces progrès qui sont associés aux plastiques, cette jetabilité, cette recyclabilité, on entend aujourd'hui beaucoup parler des paires plastiques biodégradables qui seraient l'avenir et le futur de nos plastiques. Et là encore, derrière ce terme biodégradable, il faudrait prendre beaucoup de temps pour décrire la grande variété finalement de résines qui sont produites parmi celles qui ont été abondamment médiatisées. Je pense notamment aux plastiques dioxofragmentables qui sont en train de compte pire encore que des plastiques classiques ou conventionnels. C'est des plastiques dans lesquels on a acheté des additifs pour qu'ils se décomposent plus rapidement. Alors vous avez vu ce petit film de Tara tout à l'heure. Le problème qu'on a avec ce qu'on appelle les contenants de plastiques, c'est pas tant qu'on a à faire des continents, mais bien on a affaire à une soupe et que pour dépolluer cette soupe de plastique, il faudrait utiliser un petit filet à plancton sur l'ensemble de la surface océanique pour nettoyer ces océans. Or, nettoyer l'océan à l'échelle du plancton c'est aussi enlever une forme de vie à la surface des oeufs. Et donc finalement, avoir des plastiques d'une toute petite taille constitue un danger environnemental pour un écosystème plus grand que celui d'avoir des plastiques qui demeurent robustes et intactes sur le temps long. Donc finalement, cette idée d'une biodégradabilité ou d'une biodégradation des plastiques, elle doit être très très encadrée pour être envisagée ou envisageable sur le mode d'un futur désirable. Là encore, on pourrait parler si on en a le temps des plastiques biosourcés qui sont fabriqués à partir d'un vide en pote de terre. Ce sont ces sacs plastiques biosourcés qui ont remplacé les sacs polyéthylènes différents dans les supermarchés récemment. Beaucoup de calculs ont été faits sur l'intérêt ou en tout cas le développement de ces chaînes de production. Si on devait remplacer aujourd'hui tous les polyéthylènes qui sont produits par des sacs des polyéthylènes dits biosourcés, il faudrait 3 ou 4 planètes lentèrement cultiver du blé ou de maïs pour parvenir à la production actuelle ou à la consommation actuelle de polyéthylènes. Bref, tout ça pour dire qu'en matière de déchets et en matière de plastique, s'il y a une réalité que l'enjeu, peut-être la priorité des priorités, c'est le conseil moyen de les prévenir, c'est-à-dire de réduire fondamentalement la production. Et il est vrai que les dispositifs d'optimisation et de gestion optimisée des déchets, parfois, on fait croire qu'il était possible de continuer à vivre comme avant, peut-être même de vivre avec davantage encore de bien de consommation puisque ça l'est. C'est là où on peut réfléchir à la dimension un peu perverse de ce type de discours qui vient finalement encourager cette logique de mise au rebut comme une sorte de logique ainsi que l'infini immortel en un sens où on pourrait éternellement continuer à consommer à la façon dont on le fait aujourd'hui. Oui, alors justement dans l'histoire des plastiques, il y a quelque chose que j'ai appris dans votre livre, c'est que le Bangladesh qui a le premier interdit l'utilisation des sacs plastiques. Ah oui, c'est un cas d'école pour réfléchir à ce qu'on appelle les sub-alternet studies ou les études qui sont liées aux inégalités de développement en matière de politique environnementale liée aux sacs plastiques. C'est effectivement dans les pays du Sud que cette grande vague d'interdiction des sacs plastiques est venue. Effectivement, le Bangladesh à la fin des années 90 a connu une inondation. La capitale a été inondée très largement. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. On n'a pas beaucoup parlé dans les pays du Nord mais en tous les cas on a identifié les coupables de cette inondation et ce sont effectivement des sacs plastiques très fins qui ont obstrué les cadeaux de drainage de la ville et qui ont créé cette montée des eaux extrêmement rapide dans la ville de Dakar. Alors le Premier ministre de l'époque, le Premier ministre de la ville, a décidé très rapidement d'interdire la production, la distribution des sacs plastiques sur le Bangladesh. Bien ensuite, des pays comme le Kerala, le Kenya, le Rwanda qui ont aussi souhaité, alors à la fois pour des raisons touristiques, pour des raisons esthétiques, paysagères, mais également à fausse d'avoir des infrastructures capables de traiter sur place ces déchets-là, ont décidé d'interdire assez précocement entre la fin des années 90 et le début des années 2000 la distribution, la consommation, la production de ces sacs plastiques ultra fins. effectivement, en Europe, il faut attendre 2015 pour que l'Union européenne, la Commission européenne mette en place cette directive qui n'interdit pas la distribution ni la production des sacs plastiques, mais qui impose aux États membres de réguler la consommation. Parmi les choses intéressantes qu'on peut étudier et observer suite à cette vague de réformes, c'est que si les sacs plastiques ultra fins sont effectivement en perte de vitesse, on en produit de moins en moins dans les pays du Nord notamment, il y a d'autres types de sacs plastiques qui ont pris le relais. On parle de polythysènes de haute densité, pour qualifier ces sacs plastiques qui sont un petit peu cassants, qui sont assez fins pour toucher, et des polythysènes de basse densité pour qualifier ces sacs plastiques qui sont plus gras. On parle de sacs réutilisables et cette production de sacs polythysènes de basse densité a littéralement explosé suite à ces réformes juridiques. Donc on pourrait là encore réfléchir aux effets rebonds de ce type de régulation qui finalement ne vient régler qu'une toute petite partie du problème et déplacer celui-ci vers des problématiques parfois plus embêtantes. Pour le cas du PEPD, du polythylène de basse densité, on sait qu'il est bien plus difficile de le recycler, parfois même impossible, et que du point de vue des impacts sur les écosystèmes, ce plastique est plus résistant et va pouvoir causer là encore des dommages encore plus importants que ce sont prédécesseurs en haute politique de l'authentité. Oui, on voit bien qu'en fait, on est dans une logique qui, à force de chercher des solutions, on crée de nouveaux problèmes. Peut-être, on va laisser la parole à Étienne sur ce sujet des plastiques qui, sans doute, a beaucoup à dire. Oui, alors sur... Je vais rebondir sur ce que tu avais écrit dans le livre, effectivement. Nous, sur les déchets, sur les 230 000 habitants, on gère, on produit, sur une partie de la Charente-Maritime, pas toutes, on fait les deux tiers de la Charente-Maritime, plus de 170 000 tonnes de déchets, nous, habitants, on est en moyenne à 600 kg de déchets par habitant. Quand on parle de déchets, parce que souvent, on a l'impression, on collecte, on parle souvent ordures ménagères, emballages, Cyclades, on gère 52 filières différentes de déchets, dont pas mal qu'on a entièrement créé, voilà, dont on parlera. Et sur... Je vais y arriver sur les plastiques, vous allez voir, c'est juste... Et on a des filières qui sont assez simples, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les végétaux, ma foi, les végétaux, on a des plateformes de compostage, on les broie, ça part en compostage, ça retourne en agriculture sur les champs autour du territoire. Le gravat, on arrive, on a monté des unités de recyclage aujourd'hui, alors ça, c'est assez nouveau, ça fait quelques années, mais en tout cas, sur notre territoire, 70% du gravat que vous nous confiez dans les déchetteries, il est trié, il est broyé, il repart en matériaux de construction. Le bois, c'est assez simple, on a pas mal de choses. Et dans les deux déchets les plus compliqués, on va retrouver le fameux plastique. Alors pourquoi il est compliqué, le plastique ? D'abord, on dit des plastiques, on a plus d'une quarantaine de types de plastiques et ce qui est bien expliqué dans le livre de Baptiste, c'est qu'effectivement, pour répondre à ces nouveaux matériaux, en fait, on a monté une science de l'ingénierie autour des déchets, on a monté des usines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de simplifier votre geste sur les plastiques, mais on les retrouve à différents endroits, notamment sur vos plastiques dans vos emballages, vous nous les mettez en disposition dans les emballages, ça va sur le territoire à Altrian, et là, on a dû développer des machines, des pélinques qui vont à toute vitesse reconnaître, on peut reconnaître 40 types de plastiques différents, on va les séparer et après, il faut qu'on trouve des exutoires et c'est là où ça se complique, je ne sais pas si vous avez regardé ou entendu parler, en ce moment, il y a la Chine qui ferme sa frontière à certains types de plastiques et on a des schémas de plastiques en France où les recycleurs, effectivement, ne savent pas, aujourd'hui, forcément, recycler ces matériaux-là, c'est-à-dire que nous, on vous demande de nous confier tous les plastiques, après, nous, dans le centre de tri, on les sépare en différents flux, mais pas en 40 flux, ça serait, il faudrait encore plus de machines, investir encore plus, et du coup, on les confie, effectivement, à des repreneurs et aujourd'hui, souvent, effectivement, on ne sait les réutiliser qu'à la matière, c'est-à-dire, je vais vous dire une bêtise, mais une bouteille, avec une bouteille, refaire une bouteille, aujourd'hui, c'est possible, c'est simple, mais quand elle est mélangée avec cette bouteille, avec une barquette de la même matière, mais qui est thermoformée, eh bien là, ça devient plus compliqué et je ne vous raconte pas quand on a, par exemple, aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus de produits naturels, vous savez, par exemple, on va prendre une compote dans un pot en barquette, aujourd'hui, les gens souhaitent qu'il n'y ait pas d'adjuvant dedans, que ce soit un produit bio à l'intérieur, et du coup, pour conserver les valeurs organoleptiques du produit, eh bien, il faut qu'on ait une première couche de plastique qui empêche l'arrivée que la lumière vienne détériorer l'intérieur, après, il est coulé une deuxième résine qui empêche les bactéries de passer à l'intérieur et après, vous avez coulé à l'intérieur une autre résine qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact entre l'aliment et les autres plastiques. Donc, en fait, ce produit, pour faire en sorte que le produit qui vous soit donné à l'intérieur soit plus naturel, on vient complexifier l'emballage, clairement, et ça, ça devient compliqué. Donc, sur l'industrie du plastique et tout ce qui s'en suit, effectivement, on essaie de vous le simplifier, mais ça reste un des matériaux sur lequel ça reste très compliqué, sur lequel il y a encore des développements à faire et sur lequel il reste encore beaucoup de travail. Je dis ça à l'inverse sur les plastiques de base simples. La bouteille, ça fait longtemps qu'on communique en disant laissez la bouteille et le bouchon dessus. En France, il n'y a qu'une bouteille sur deux qui est recyclée. On a un gros, gros effort à faire et celui-ci, il est facile à recycler, mais le plastique, il est complexe et après, quand il se casse, même dans notre cuisine, quand on passe l'éponge sur un plastique, il y a des micro-plastiques, on ne voit pas, qui partent dans les eaux et qu'on retrouve et en bord de mer, parce que c'est chez nous, aujourd'hui, on estime que sur les 100 premiers mètres du bord de mer français, dans le dixième de millimètre de l'eau, il est composé à plus de 30% de déchets de plastique en particules qui sont invisibles à l'œil nu. Donc là où les enfants jouent, là où nous, on patauge, on joue, on prend la tasse, il vaut mieux prendre la tasse sous l'eau qu'au-dessus. Et c'est catastrophique et comme le dit Baptiste, c'est compliqué d'aller mettre un filet pour venir capter ces microns parce qu'on peut enlever aussi tout le plancton, toute la vie qui est là-dedans. Effectivement, il va falloir, et on en parlera un peu plus loin, c'est tout notre travail d'apprendre à... Moi, je bondis quand je vois dans certains enseignes de consommation qu'on va vendre des pommes, peu importe, pommes bio, ma femme est dans la salle et elle sait que je râle là-dessus, mais non plus, elle ne les achète pas, mais ça nous fait bondir de voir qu'on va avoir des pommes par quatre qui sont sur une barquette thermoformée plus un sac plastique dessus. Alors après, on peut toujours dire, on peut toujours nous dire, oui, mais faites en sorte que ce soit plus emballé. Non, c'est aussi notre rôle de consommateur. Il suffit, vous savez, c'est le truc de Coluche, il suffit que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende. Voilà. Donc on a aussi une conscientisation à avoir dessus. Oui, madame ? Le pire, vous avez trouvé, c'était les oranges. Oui. Vous pouvez toucher un quartier, tout le monde. Voilà, voilà. Aberrant. Aberrant. Donc on a un travail, nous, à faire en tant que service public aussi pour apporter de l'information, de la conscience au niveau du consommateur, mais c'est vrai qu'on voit effectivement l'homo detritus qui est présenté par Baptiste. On sait que derrière, il est manipulé par moins de homo economicus qui viennent effectivement répondre avant même qu'ils aient besoin d'une demande. Et c'est vrai que nous, toute l'énergie qui met l'équipe sur la réduction des déchets et tout ça, quand on voit inversement, on se bat, ou en tout cas, on est en concurrence avec toute la masse et toute la puissance de la publicité, courrier, télé, radio, visuel, quand on se dépasse ailleurs pour dire aux gens attention sur la consommation, mais je veux dire le poids où l'énergie, la force qui est mise pour faire acheter et consommer les gens, notamment des choses emballées en termes de plastique, il est hyper important. Du verre à recycler, c'est très très simple. Du papier, c'est très très simple. Le plastique reste un élément compliqué. Et pour aller dans votre sens aussi, et peut-être pour décharger un petit peu le consommateur qui porte beaucoup en fait de responsabilité aujourd'hui, à tout plein d'égards, moi je pense qu'il y a aussi un travail à faire du côté des industriels de la production des plastiques, parce que là, en l'occurrence, c'est beaucoup les recycleurs, les collecteurs, les collectivités publiques qui ont cette charge de la gestion des déchets plastiques. Je pense que un des lieux de front qui a de conflictualité à investir aujourd'hui, c'est justement l'endroit de la production des plastiques chez les plasturgistes et pourquoi pas imposer à l'échelle communautaire, par exemple, un carrier des charges pour la production des résines pour interdire des mélanges d'habitifs qui seraient incompatibles au moment de cette phase de recyclage, justement. Normaliser un tout petit peu plus que ça ne l'est aujourd'hui la production des résines permettrait largement d'optimiser et de simplifier le travail des collecteurs et des recycleurs en avant. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose qui est porté par une association, par une ONG, cette proposition-là ? Alors, parmi... La gestion zéro et zéro notamment travaille beaucoup à l'échelle européenne, elle est un fait de registre de transparence pour réfléchir justement à cette régulation ou cette normalisation de la production des résines. L'association, pardon ? Très récemment, j'ai appris que le gouvernement actuel, dans son calendrier, dans son projet d'agentage sur la nouvelle économie des plastiques, envisageait pour la première fois un tout début de régulation de la production des résines qui me prenait un très très bon point parce que c'est des choses qui jusqu'ici n'étaient absolument pas envisagées au nom de la loi du libre marché et de la libre concurrence. C'est pas qu'interdire à des producteurs européens de produire certains types de plastiques là où les Chinois pourraient le faire de façon absolument dérégulée, ça pourrait poser une sorte de concurrence. les enjeux environnementaux sont tels que cette question de la régulation de la production des plastiques, comment ça arrivait de la politique ? Moi j'ai bon espoir que d'ici 5 à 10 ans cette régulation ait pris une forme mondiale en tous les cas. D'accord, mais alors aujourd'hui les plastiques, finalement on augmente la production, la consommation de plastiques ou on en est où aujourd'hui au niveau global ? Il y a eu justement très récemment un article qui est paru l'été dernier qui a été coordonné par notamment Dina Jambé qui a beaucoup travaillé sur cette question des condiments de plastique et qui a essayé de faire la sommation de l'ensemble des résines de plastique qui ont été produites depuis les années 50. En gros, c'est le moment où le plastique commence à être consommé et produit de façon massive. Eux ont calculé, cette équipe de chercheurs a calculé qu'on avait produit 8,3 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. Moi, ce que j'aime rappeler c'est que sur ces 8,5 milliards de tonnes de plastique pour le dire simplement la moitié, plus de 4 milliards ont été produites ces 15 dernières années. Donc il y a une augmentation exponentielle de la production des plastiques et que malgré tout, malgré les phénomènes environnementaux qui sont de plus en plus médiatisés, malgré les difficultés auxquelles les gestionnaires de déchets sont confrontés, malgré tout cela, j'ai envie de dire la production ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Sur ces 8 milliards et demi de tonnes de plastique jamais produites, on estime aujourd'hui que 6,3 milliards, 6 milliards et demi en gros sont de plus de déchets. Et que sur ces 6 milliards et demi de tonnes de déchets qui ont été produites depuis qu'on a inventé ou commencé à consommer les plastiques de façon massive, seulement 9% a été recyclé, 12% auraient été incinérés et en fin de compte, 80% bon, pour le dire simplement, a été accumulé soit dans les décharges, soit dans les environnements naturels. Donc on a affaire à un phénomène qui est effectivement massif, global et qui n'est pas presque arrêté. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que la machine est lancée à toute vitesse et qu'on ne sait pas aujourd'hui comment on va pouvoir réellement la ralentir voire l'arrêter. n'acheter plus la mer est pleine. Voilà. Et qu'effectivement, Etienne en parlait très très justement, se passe en ce moment un phénomène qui m'est important puisque c'est là-dessus que je concentre mes recherches, c'est sur les conséquences de la réforme chinoise qui tend à interdire l'accès au territoire chinois pour tout un tas de matières qui jusqu'ici étaient plus que bienvenues. On estime que là encore d'une façon assez généralisante et massive, 80 à 90% des déchets plastiques exportés dans le monde arrivaient en Chine pour être transformés en plastique recyclé. Ça, c'était le cas jusqu'en 2017. Au 1er janvier 2018, donc au 1er janvier cette année, les frontières ont été quasiment fermées totalement et dans beaucoup de pays, notamment en Europe, on se demande ce qu'on a fait de ces quantités gigantesques de plastique qui étaient les nœuds aux grands exports et qui passaient par capot, par tonnes et par tonnes, alimentaient des villages de recyclage de plastique dans des conditions environnementales parfois assez déplorables et qui pourtant parfois revenaient vers l'Europe sous la forme de pellets, donc de petites paillettes de plastique recyclées pour produire des objets de consommation courante vendus sous le label éco-citoyen de l'objet recyclé, donc bon pour la planète. Alors voilà, moi je m'interroge beaucoup sur les conséquences de cette réforme chinoise dont on pourrait encore longuement discuter des raisons réelles, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une réforme environnementale pour le gouvernement chinois qui va se donner une image de leader sur le front environnemental et il ne pense pas, je pense qu'il s'agit plutôt d'une sorte de guerre très très locale à l'intérieur entre les gouvernements locaux et les gouvernements en général chinois qui cherchent à reprendre la main sur l'autonomie prise par les gouvernements locaux en Chine en matière de recyclage des déchets et quoi qu'il en soit cette réforme là va largement modifier le paysage de la gestion et de recyclage des déchets en Europe aujourd'hui notre production de déchets est la moitié de la collecte pour recyclage de nos déchets plastiques est envoyée au moins du export c'est-à-dire par la Chine pour le dire simplement ou par terre à la Chine donc on sait que l'Europe a en gros la capacité de gestion des déchets plastiques qui a autour de la moitié de sa production c'est-à-dire qu'il y a la moitié de nos déchets dont on sait vraiment à quoi ça on va finir peut-être par incinérer à ce terme peut-être stocker de façon provisoire faisons-le mais en tous les cas il y a une nécessité dans l'immédiat de développer des infrastructures permettant de gérer ce trop-plein de déchets qui ne partiront plus pour le coup en export et là pour le coup les grandes multinationales des déchets qui sont mises on a eu des annonces l'année dernière notamment qui ont annoncé investir massivement dans le développement de l'infrastructure en Europe pour le recyclage des déchets plastiques je crois qu'on ne regardera plus tout à fait nos poubelles de la même façon maintenant alors justement vous parlez de l'éco-citoyen dans votre livre vous abordez cette question vous parlez de la morale du bien jeté ou comment faire d'un problème global une responsabilité individuelle vous arrivez même au point aveugle de la politique des petits gestes qu'est-ce qui vous interroge dans cette incitation à bien jeter que nous avons tous reçu et que nous recevons tous quotidiennement et que nous transmettons à nos enfants alors là encore c'est vrai qu'on interroge régulièrement sur cette forme de provocation que j'ai dans le livre il a encore augmenté qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour développer le patiemment la critique que je fais à l'éco-citoyenité et à cette politique des petits gestes c'est précisément de rappeler que cette affaire d'éco-citoyenité elle a une histoire là encore on retrouve des traces de principes d'éco-citoyenité depuis les années 70 la charte de Belgrade sur l'éducation à l'environnement un tas d'éléments qui ont encouragé en tous les cas les habitants des pays du nord à s'habituer à avoir des bonnes pratiques qui peuvent aller effectivement de fermer le robinet quand on brosse les dents à la fin de la lumière quand on s'en sort du pied en passant par le tri des déchets toutes ces petites pratiques étant destinées à cette grande thématique un peu basse qui est la protection de l'environnement la question que je pose dans le livre c'est celle de savoir ce qu'on cherche réellement à protéger à préserver lorsque conscienteusement on se dévertit à bien jouer qu'est-ce que finalement on cherche à préserver ce que c'est effectivement à la planète ou plus simplement notre mode de vie notre façon d'habiter et de vivre le monde je pencherai effectivement plutôt pour la seconde position puisque comme le rappelait très bien l'Ételiste Sanner il y a une attente aveugle à l'endroit de la poubelle qui consiste à dire si je mets le déchet dans la bonne poubelle ce déchet va être bien réré elle est bien tracée en un sens si je mets cette bouteille dans la bonne poubelle elle deviendra une bouteille et de cette façon-là je peux continuer à consommer du bon bouteille sans m'enrouler avec bonne conscience puisque je mets dans la bonne poubelle le bon déchet ce que j'essaie d'interroger dans le livre c'est la façon dont toutes ces pratiques quotidiennes ces rituels et quotidiens liés à ces actes domestiques de protection de l'environnement ne viennent pas en un sens camoufler et mettre de faire passer au second plan la question des grands choix des grands choix qui sont à la fois politiques économiques techniques la question peut-être justement des modes de production du capitalisme pour lequel le rocèrement est de façon un peu massive mais pour ne pas se poser des grandes questions qui sont peut-être sans réponse ou en tous les cas qui demandent un travail de fond un travail collectif de réflexion et de changement de pratique pour éviter d'en avoir à passer par là peut-être qu'on se satisfait de cet égust et de cet espoir à la société collectif notamment qui permettrait de dire si je le fais bien si je le mets dans la bonne poubelle si j'agis comme un bon déco-citoyen alors je peux continuer à dire comme ça je pense tout à fait et donc vous Etienne qui qui donc devait inciter les citoyens à bien jeter qu'est-ce que quelle est quelle est votre vision alors nous on est c'est une vision un peu particulière qu'on a avec les élus et qu'on partage avec toute l'équipe donc nous CICLAD donc on est service public des déchets et c'est très cloisonné les compétences que peuvent prendre les collectivités normalement on est censé faire ce qu'on appelle la compétence collecte dans laquelle il y a la déchetterie et la compétence traitement voilà c'est assez institutionnalisé et nous depuis des années en tout cas moi ça fait 10 ans que j'ai le plaisir d'être dans cette structure avec les élus on travaille principalement le gros axe et là on développe toutes nos actions c'est sur prévention sensibilisation réduction des déchets c'est à dire qu'on n'a pas d'autres structures se font gorge chaude d'avoir des gros outils vous savez chez les hommes souvent posséder une grosse montre une grosse voiture ça fait partie c'est important nous on n'a pas de gros outils et c'est pas ça qui nous motive mais c'est bien cette sensibilisation et le fait de partir un petit peu à l'inverse de ce que Baptiste citait tout à l'heure le prépé poubelle qui disait on crée des poubelles et puis une fermée de ce couvercle et puis il n'y pensait plus on s'occupe de tout et nous en fait on a une action où on vient faire replonger les gens dans les poubelles et dans les déchets pour voir ce qu'on peut en faire et les premiers qu'on met dans les poubelles chaque fois qu'on a des nouveaux élus qui sont confiés à la tête de la structure qui sont là pour nous avec l'équipe on passe on a 15 jours de formation avec les élus et les premières choses qu'on fait on va collecter des poubelles avec eux on les ramène au siège et on les ouvre ils les ouvrent ils se mettent en tenue on met des sacs et on ouvre et on trie avec nos élus les ordures ménagères c'est tout bête c'est tout bête mais ça permet déjà de placer la chose et de voir ce qu'il y a encore dedans et là où avant il y a certains élus qui dont le principe c'est de dire non mais il faut collecter devant les gens il faut que ce soit propre tout ça on vient se poser d'autres questions donc on travaille vraiment sur prévention sensibilisation réduction et on va faire essayer de faire la même chose avec le citoyen et notamment au travers des biodéchets on a mis on a une des plus grosses opérations de compostage individuel du quart sud-ouest de la France on a 65% des foyers qui sont équipés et le compostage et le biodéchet est un bon élément puisqu'on vient équiper en composteur on vient former les gens au compostage après chacun a sa recette vous savez c'est comme en cuisine chacun a sa pâte à crêpes chacun a son truc moi j'ai la mienne d'ailleurs je ne vous la donnerai pas parce qu'elle est un peu secrète mais sur le compostage c'est la même chose et les biodéchets on vient les sortir c'est-à-dire plutôt que soit caché d'un seul coup on les touche on les brasse on voit qu'il y a une vie on voit que ça se transforme quand vous retournez du compost vous voyez des vers de terre vous voyez certains insectes qui viennent pondre dedans et puis vous allez les utiliser et ce compost-là et bien à la fois si vous avez un jardin et bien vous allez faire pousser des légumes dessus ils vont aller très bien si vous mettez dans des fleurs vos fleurs vont pousser et on a un autre rapport et quand on commence à toucher à son déchet alors c'est pas possible partout on est plutôt sur un territoire rural mais il y a d'autres formes de compostage qui sont possibles en pied d'immeubles ou des collectes de biodéchets effectivement aussi en ville on vient ramener en fait et sensibiliser les gens autour de ce déchet-là et en fait on a développé d'autres choses donc on a développé un laboratoire de l'innovation qui s'appelle Cyclab on a Cyclab qui est la structure mère et de se dire on gère 170 000 tonnes de déchets on va pas extraire tous les déchets pour en faire autre chose mais ce laboratoire de l'innovation on vient prendre certains déchets sur notre territoire et on va le décloisonner pour lui faire de l'upcycling ça lui donner une vie meilleure potentiellement que ce qu'il avait avant et créer de l'emploi je vous ai montré ce jeu-là il est assez symbolique du coup Cyclab il a un an aujourd'hui il y a 50 projets qui sont en cours on avait une personne on a deux personnes et demie on va passer à trois elles ne fournissent pas comme quoi c'était il y avait une vraie attente et ça en fait c'est des pieds de meubles vous savez désormais dans les déchetteries il y a des bains de meubles écomobiliers et le bois il part pour faire du panneau de particules ou des choses comme ça ça c'est des designers de la Rochelle qui nous ont fait un jeu c'est pas du Molky on n'a pas le droit de le dire c'est une marque déposée mais un douce pied il est fait à partir de pieds de chaises donc chaque jeu est différent il est peint avec le reste de peinture qui est des déchetteries c'est un menuisier donc nous on enlève les pieds de chaises on les confie à un menuisier qui lui les découpe c'est redonné aux gens qui les peignent ensuite il y a des petits sacs qui sont faits ça c'est avec les draps usagés et abîmés de l'hôpital de la Rochelle c'est fait par un ESAT qui les coud et voilà et on a des jeux de douce pieds qui sont faits 100% sur le territoire donc la valeur ajoutée de ces déchets là est utilisée sur le territoire ça fait travailler du monde et voilà vous avez un exemple d'économie circulaire et ça fonctionne sans subvention et la même chose là c'était un autre projet qui est sorti il n'y a pas longtemps ça c'est des biscuits vous savez qu'on a de plus en plus de brasseurs locaux sur nos territoires et une fois que l'orge de brasserie a été utilisée pour faire de la bière et bien le reste de cette orge là elle était jetée et bien à partir de la drèche de brasserie on a développé quand je dis on on a mis en relation des gens en leur disant vous avez des déchets tiens qu'est-ce qu'on pourrait en faire et désormais il y a des gammes de biscuits qui sont sortis avec de la drèche de brasserie qui vont être utilisées c'est local et ce qui est rigolo c'est que désormais le boulanger il vend la bière de celui chez lequel il prend la drèche de brasserie celui qui a la brasserie désormais il vend ces biscuits là et c'est en train de donner des idées à d'autres parce qu'en fait du coup on est en train de faire travailler le lycée de Surgère il y a une enelia donc sur les composés organoleptiques de la drèche ils sont en train de se rendre compte que finalement ça fait des fibres et c'est assez peu riche d'un point de vue calorique et donc dans certaines maisons de retraite ils ont besoin d'avoir des biscuits à base de ça et il est en train de se développer toute une industrie sans que ce soit un gros mot en tout cas toute une économie autour de ça qui va être réutilisée dans des biscuits localement avec de l'emploi et ça en circuit court donc voilà nous le but du jeu c'est dans cette innovation et je vous dis on a 50 projets comme ça on a un développement de bières à base de pain dur on a le pain en France on a la chance nous à Surgère d'avoir l'ENSMIC c'est la seule école de meunerie en France elle est à Surgère elle était avant à Paris mais ils avaient du mal à se loger les petits étudiants sur Paris les petits meuniers donc elle est venue s'installer à Surgère et quand on regarde à l'intérieur de nos poubelles on voit qu'il reste encore une part de pain non consommée et bien demain on va mettre en place une filière et on repartira en alimentation animale et ça va être sorti de nos poubelles donc il y a plein d'exemples l'intérêt de ces petits gestes alors effectivement le danger de tous ces petits gestes de recyclage qu'on vous demande au quotidien c'est qu'on se dise non mais finalement je recycle tout je peux continuer à consommer comme je le fais je le fais bien et puis je me suis on m'a on m'a c'est pas vous on m'a créé une bonne conscience de ceux qui vous font acheter des choses en disant non mais si tu recycles bien tu vois t'en fais pas pour la planète et en fait nous on se dit faire toucher aux gens tous ces petits gestes au niveau des déchets comme le compostage et tout ça nous c'est aussi un moyen avec nos moyens qui sont pas les mêmes que ceux de la com mais de sensibiliser les gens effectivement au travers des biodéchets à se valoriser d'abord je veux dire vos déchets demain et avant vous sortiez rapidement la poubelle et puis du manque si ils s'y appartaient pas c'est l'inquiétude mais si à part tout allait bien quand vous faites votre compost vous vous valorisez vous faites une action positive et vous envoyez les bienfaits et puis vous prenez de voir le temps aussi de cette terre sur laquelle vous vivez qu'on voit plus cette vie du jardin prendre le temps de voir tous les insectes tout ça c'est passionnant et nous voilà ce qu'on va essayer de développer c'est toutes ces filières en disant avec nos déchets ou nos matières premières secondaires et bien on va développer des projets locaux donc on va faire travailler du monde là des brasseurs qu'on est en train de mettre en relation ça part très vite des menuisiers on avait un lycée du bois à Surgère le fait que quand on a fait ça ils nous ont appelé en disant mais nous on est en train de former énormément d'étudiants sur les métiers du bois aujourd'hui on n'y avait pas pensé mais nous non plus le siège est à Surgère le lycée du bois est à Surgère c'est un territoire plus vaste ils disaient mais pourquoi est-ce qu'on fait on n'avait pas travaillé nos menuisiers de demain sur du bois issu des déchetteries pourquoi est-ce qu'on parle toujours de matières premières demain de toute façon il n'y aura pas assez de matières premières donc à nous et vous voyez on était tout proches on ne se l'était pas forcément vu et voilà on a créé des partenariats et le ministère au niveau national se dit ah mais oui il faut qu'on fasse des cours et qu'on commence à former des gens à utiliser du bois issu de matières secondaires vous voyez c'est en train de germer c'est tout nouveau et il y a énormément de choses à faire et là dans ces petits gestes qu'on vous demande quand vous apporterez un meuble en déchetterie un aujourd'hui on est déjà capable de lui donner une deuxième vie c'est-à-dire que s'il est en bon état on le met à disposition sur un côté il part en recyclerie mais ensuite sur votre meuble on vous informera sur le fait qu'on se dira mais désormais 15, 20, 30% mais c'est monté du bois que vous nous confiez on arrive à le démanteler en local là on est en train de réfléchir à une matières au tech c'est-à-dire que on a travaillé certains designers nous disent mais il y a des armoires ou des planches en chêne qui nous sont confiées en déchetterie qui vont être broyées du chêne sec qui a 300 ans quelle est la valeur combien de temps il faut aujourd'hui ça va partir en panneau de particules pour faire du meuble comme ça c'est dommage quand on y réfléchit et les gens nous ont dit non mais un meuble il ne faut pas le voir comme ça il faut le voir comme des planches qui sont sur un côté qu'on peut déconstruire on le ramène on le rabote à un format classique d'utilisation et on les utilise en fait la matière première du coup elle est gratuite et après à nous avec notre mais ça y est c'est parti de nous faire connaître auprès des menuisiers locales et dire plutôt que d'acheter du pain à x euros quasiment au même tarif on peut vous avoir du chêne du frêne des essences nobles qu'on peut réutiliser et du coup on va créer toute une économie autour de ça mais à nous de vous le dire à nous de mettre les gens en relation et à nous de donner du sens et d'informer les habitants pour eux-mêmes que leur geste ait du sens que votre geste ait du sens voilà un peu sur quoi on travaille donc on n'a pas les plus grosses usines du quartier mais ce n'est pas notre but ça tombe bien mais voilà tout un tas de petites actions comme ça on a mis en place par exemple une collecte des coquilles d'huîtres sur le territoire on est le premier département producteur de coquilles d'huîtres la Charente-Maritime on a une entreprise qui était sur notre territoire sur le territoire de la CDA de la Rochelle qui recycle des coquilles d'huîtres ils en avaient tellement besoin qu'ils en importent de Bretagne ou du bassin d'Arcachon quand même un peu dommage que nous sur notre territoire on ne soit pas capable de fournir ces entreprises-là c'est parti ça a fait un buzz il y a quelques années parce que du coup c'était nouveau on nous a pris un peu pour des fous on a collecté 7 tonnes la première année là rien qu'au moment de Noël on a fait 57 tonnes je suis sûr que l'année prochaine on va en faire 100 tonnes ça double quasiment chaque année et aujourd'hui il y a des entreprises en Bretagne qui s'installent et qui cherchent de la coquille d'huîtres parce qu'à partir de la coquille d'huître on peut faire des filaments d'imprimantes 3D parce que du coup le calcium je ne veux pas rentrer dans la structure chimique dedans ils vont créer 80 emplois en Bretagne pourquoi nous en Charente-Maritime alors qu'on a la matière première on ne serait pas en capacité d'implanter ces entreprises-là aussi donc vous voyez on peut donner vraiment du concret à nos déchets et il n'y a pas de petites filières et puis il y a certaines filières qui sont compliquées le plastique est une filière compliquée clairement mais après on a d'autres filières qu'on va développer sur lesquelles derrière on peut avoir de l'emploi et sur lesquelles ça fonctionne ces exemples-là aujourd'hui ne demandent pas de subvention il faut mettre des gens en contact donc c'est un petit peu ça nous au travers de ce geste où effectivement il ne faut pas pas tomber dans la sirène de je peux consommer comme aujourd'hui sans réfléchir ou en tout cas puisque je recycle bien donc je peux y aller il y a d'autres filières quand même plus proches sur votre environnement les biodéchets ça permet de ramener sur un territoire et à partir de certains déchets on va développer venir développer des filières avec de la création d'emplois sur vos territoires et tout ça il faut quand même que nous dans notre rôle qu'on emmène à une autre consommation une autre consommation plus locale certainement aussi moins gourmande mais ça c'est à chacun et moins importante à chacun d'avoir voilà tu parlais du bois tout à l'heure on recevait hier Ernst Zucker des arbres entre visibles et invisibles qui parlaient de la qualité des bois suivant qu'ils étaient élevés dans des forêts dans des forêts naturelles ou dans des forêts militaires donc voilà les planches de chêne ont 300 ans c'est quelque chose effectivement qu'il faut respecter on est d'accord avec ça je voulais revenir moi sur la question d'économie circulaire avec vous Baptiste donc vous en parlez aussi dans votre livre de l'économie circulaire et Sienne nous raconte comment toutes ces perspectives de valorisation de déchets autres que plastiques comment est-ce qu'on peut avec de l'orge faire des biscuits avec des pieds de chaise faire des jeux avec des draps faire des sacs vous de votre point de vue l'économie circulaire qu'est-ce que vous observez aussi cette tendance ? Oui alors effectivement l'économie circulaire c'est encore un slogan qui est partagé par une myriade initiative qui n'ont pas du tout la même nature et je me méfie un petit peu comme ça de ces mots qui permettent de mettre un petit peu tout et rien dedans ce que raconte Étienne à l'endroit des propositions de ce qui se fait dans le bassin dans la chance maritime ça me semble extrêmement intéressant puisque c'est pour moi justement tout ce qui s'oppose à ce que j'essaie de critiquer dans l'écho de citoyenneté qui est cette logique de mise à distance et finalement de délégation à des tiers de cette gestion de ce mal commun que sont les déchets Étienne a dit tout de suite l'enjeu est de d'y mettre les mains effectivement et de retrouver une relation directe à ces quantités de matière à ces quantités de choses qui sont là disponibles et avec lesquelles il est toujours possible d'inventer des patins de ferme et moi c'est clairement de ce côté là que je mets les nouveaux chiffonniers finalement ceux qui sont l'antidote à l'éco-citoyen un peu aveugné et qui continuent à avancer dans ces logiques de surconsommation quotidienne le nouveau chiffonnier lui et les nouveaux chiffonniers plus dans le monde alors Étienne en a raconté tout un tas d'exemples intéressants moi je les ai retrouvés beaucoup dans les recycleries dans les ressourceries dans le mouvement du zéro déchet qui prend un essor incroyable en France aujourd'hui aussi ce sont tous ces gens là qui ont décidé de vivre au quotidien en présence de leur reste de déchets et d'essayer de faire le monde avec eux et c'est pour ça c'est dans cet esprit là qu'on peut envisager quelque chose qui ressemblerait à une économie circulaire si et seulement si on fait cet effort là de retrouver une relation directe du citoyen allélu en passant par la collectivité de ce que l'on produit en matière de déchets et de faire de cette production un substrat un élément pour penser des façons de vivre des façons de faire ensuite pour préciser mon idée ou mon propos à l'endroit de l'économie circulaire ce que j'ai observé c'est qu'il faut distinguer différentes formes d'échelles différentes échelles dans lesquelles se joue l'économie circulaire je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique pour décrire ces différentes traces mais il est très différent de parler d'économie circulaire comme vient de le faire Étienne et d'entendre par exemple que la ville de San Francisco a décidé de se lancer dans cette logique circulaire et aujourd'hui se tape d'être une ville qui ne produit plus de déchets qui est une ville zéro déchets pour le cas de San Francisco puisque j'en parle là tout de suite on sait qu'il y a effectivement une réduction importante des quantités de déchets qui ont été mis en décharge ou incinérés à San Francisco ces 10 dernières années ce qu'on sait moins c'est que 80% des déchets qui sont produits en Californie sont exportés vers la Chine ce n'est pas un tout petit cinquième de la production comme en Europe mais c'est 80% des déchets plastiques qui sont générés en Californie qui partent dans le grand export donc cette économie circulaire il faut comprendre et essayer de saisir à quelle échelle se fait le cercle si le cercle c'est l'échelle du globe alors la circularité elle est très discutable puisque au passage le bateau aura consommé du pétrole envoyé des CO2 dans l'air bref vous aurez compris que la circularité elle est envisageable à une échelle fondamentalement locale et c'est cette définition du local qui me semble important de penser et de conceptualiser à l'autre opposé de cette économie circulaire il y aurait aussi les pratiques domestiques qui quand elles restent à l'échelle du foyer qui quand elles se résument à ce tri des déchets et pourquoi pas alors est-elle parlé du compost ou en tout cas de la sortie des résidus organiques de la poubelle ça peut sembler le seul geste de tri ou le premier geste de tri à faire au quotidien évidemment les restes organiques qui n'ont rien à faire dans nos poubelles rien à faire dans nos déchets encore moins à faire dans nos incinérateurs et je ne comprends pas moi en tant qu'observateur de la gestion des déchets pourquoi une collectivité publique ne se sont pas saisi d'emblée dès les années 70-80 de ce geste de l'organique pour penser quelque chose là où beaucoup se sont focalisés sur les matériaux à valeur ajoutée a priori plus important qu'étaient les papiers les métaux et les plastiques je pense qu'il aurait fallu commencer en tout bon sens par sortir et habituer les habitants et les jeteurs à sortir le déchets organique de nos poubelles mais encore si je reprends une chose à l'autre mais pour en venir à cette question d'économie circulaire si on en reste à une échelle très globale et macroscopique ça ne fonctionne pas si on en reste à une échelle très microscopique du foyer je n'ai bien la bonne poubelle là encore ça me semble la salle limitée puisque finalement le monde continue à tourner tel qu'il tourne et peut-être que c'est une échelle méno-sociale une échelle intermédiaire justement de l'industrie de la production de la vie collective qui est important de travailler et j'ai l'impression que vous avez des acteurs extrêmement dynamiques qui permettent d'articuler des actions d'entreprise des actions d'association des actions de citoyens avec ce visement du département en matière de déchets et c'est effectivement dans cette échelle intermédiaire où il y a cette belle image du département qu'on peut franchir ou traverser avec un cheval en deux journées il y a quelque chose d'une dimension humaine une échelle humaine dans cette circularité qui me semble indispensable de garder en tête pour développer et donner du sens à ce slogan qui n'en a pas qui le laisse comme ça voler dans l'air tout à fait d'ailleurs oui c'est pour ça d'ailleurs qu'on a en discutant avec Étienne Vitré qu'on parlait beaucoup qu'on a découvert la partie innovation et de Cyclades d'ailleurs vous avez peut-être vu peut-être certains d'entre vous ont participé à l'atelier matière organisé par la matière hier matin donc on a pu voir parce que Étienne parlait du jeu douze pieds là mais on parlait de surgère mais là il y a quand même une association à La Rochelle qui s'appelle La matière avec laquelle travaille Cyclades Étienne tu peux peut-être nous raconter l'histoire de la matière et de Cyclades oui la matière donc c'est ils sont basés à La Rochelle c'est piloté il y a notamment Julien Duranceau qui est qui est qui est qui est le fondateur il y en a d'autres il y a Arnaud c'est des designers makers c'est des gens en fait qui ont l'histoire de notre rencontre c'est on avait on a été chercher des soutiens auprès des comobiliers sur les meubles on a en Charente Maritime on a implanté le premier robot de tri européen des meubles il vient récupérer séparer les meubles donc ça évite les risques les risques humains des matières déposées au sol comme ça c'est compliqué de les trier et on les a invités chez nous en disant voilà on voudrait faire autre chose avec les meubles c'est quand même dommage par rapport à la qualité de bois ça parte comme ça en panneau de particules et qu'est-ce que vous pouvez faire et ils sont venus et tout de suite ils nous disaient les pieds de chaise il y a un truc super à faire et ils sont revenus une semaine après avec ça et on a dit mais oui c'est génial et en fait la matière c'est des gens qui travaillent depuis des années ici et leur point de départ c'est le port de la Rochelle c'est le premier port importateur de bois exotique je ne sais pas si vous savez voilà à la Rochelle et les grumes de bois qui viennent du fin fond de plein de pays de plein de forêts je ne veux pas savoir si toutes les grumes ont évidemment été sélectionnées normalement mais je pense que oui d'accord quand elles arrivent ici il y a des niveaux de qualité des standards de qualité au niveau européen on regarde et des fois il y a une grume on dit oh ben non celle-ci il y a une veine au milieu on ne peut rien en faire et ça va être broyé lors d'une visite au port lui ils travaillent le bois depuis des années il y a des grumes de bois mais des bois qu'on trouve rarement qui partent comme ça au broyeur pour faire de la sure et qui partent ensuite en chaufferie ils ont dit mais non mais ce n'est pas possible est-ce qu'on peut en prendre sinon quelques chutes des arbres alors je n'ai plus les noms je suis très mauvais là-dessus je pense que Julien il m'a fait 2-3 cours il se fâcherait il aurait raison je n'ai pas retenu mais avec des essences rouges jaunes et donc ils ont récupéré ils ont dit mais nous est-ce qu'on peut récupérer pour faire des objets dedans et ils sont partis et vous avez un fabricant de couteaux sur la Rochelle enfin Roll tout à fait ils ont dit votre couteau il raconte quelque chose c'est des couteaux qui partaient avant sur les sur les sur en pleine mer sur différents types de bateaux il y a des formes de trucs et donc sur Terre-Neuve pour le poisson on va mettre aussi un bois un manche avec ces bois exotiques mettre dessus qui récupère et après ils ont développé tout un tas de choses et puis on est en train de travailler avec eux sur justement la matière au tech le fait de séparer du bois les mettre à des bonnes formes et que ce soit remis en vente auprès des menuisiers on le fait avec eux et ce qui est intéressant ce sont des gens ils ont dit pour que ça puisse fonctionner aujourd'hui c'est ce qu'on fait un petit peu il ne faut pas vouloir tout faire il faut se déploisonner eux ils sont spécialistes ils font du design ils développent quelque chose qui soit simple à fabriquer après ils disent bon nous on s'arrête là après c'est bien de faire bosser un menuisier qui lui va le couper et ensuite c'est bien de faire travailler comme ça on fait travailler plein de monde et on fait vivre plusieurs personnes plutôt que de vouloir être hégémonique et voilà c'est des gens qui sont sur votre territoire qu'on fait travailler avec nous qui désormais aussi travaillent au lycée du bois de Surgère donc voilà c'est en train de prendre de l'ampleur et il se fait plein de belles choses avec eux et puis dans cet esprit de on ne vient pas tout faire on travaille collectivement avec plusieurs et à plusieurs on est plus fort et ça marche plutôt pas mal la matière bon moi je sais pas si tu voudras ajouter quelque chose mais ce que je vois là ce que je retiens de ce que dit Baptiste ce que dit Étienne c'est qu'effectivement une invitation à nous réapproprier nos déchets à éviter le plastique quand on peut faire se peut avant qu'on passe aux questions de la salle Baptiste est-ce que vous avez vous quelque chose à dire ou est-ce que voilà je suis tout à fait genre en même temps je regarde sur internet ces initiatives qui me plaisent beaucoup du coup la matière je suis en train de regarder leur site c'est très clair c'est chouette ça me faisait pas mal et ensuite c'est sur effectivement l'usage de ce terme d'économie circulaire où j'ai envie de dire soyons prudents collectivement si on fait encore l'histoire de cette expression on se rend compte que la notion d'économie circulaire elle apparaît à la fin des années 70-80 à ce tournant là où on invente l'expression développement durable dans le même rapport qu'apparaît développement durable et économie circulaire à l'échelle technocratique à l'échelle notamment de l'Union Européenne l'usage aujourd'hui un sens bestif de cette expression économique circulaire me fait un petit peu se penser à du Canada Drive ça ressemble un petit peu au développement durable on a changé le nom mais le contenu est un petit peu la même et je m'inquiète un tout petit peu de la façon dont on cherche à faire passer finalement un certain nombre de réformes assez néolibérales sous couvert d'une nouvelle conception non plus de l'ère mais circulaire de l'économie etc. donc je ferai une grande distinction entre des initiatives qui sont mises et qui ont mis les mains dedans et des slogans de prise de position et des projets d'avenir qui pour moi doivent être très très largement critiqués l'équité réfléchis voilà oui bah écoutez ça rebondit j'ai rebondi là sur ce que vous dites puisque hier nous avions comme invité Inès Trepan politologue qui nous parlait des politiques européennes en matière de biodiversité et comment en fait ces politiques servaient encore et toujours les mêmes intérêts économiques au détriment de l'intérêt général donc voilà je pense que la prochaine fois on vous invitera avec Inès Trepan et puis il va y croire il va y croire avec les yeux